C'est officiel, Kim Jong-un a quitté Pyongyang. Les médias d'État ont diffusé ces quelques images de son départ. Officiellement, c'est son premier déplacement à l'étranger depuis l'irruption de la pandémie en 2020. Il se trouve à bord de son train blindé, direction l'extrême-orient russe. Il y a été invité par Vladimir Poutine. Les deux dirigeants devraient se rencontrer dans les prochains jours à Vladivostok, où se trouve déjà le président russe. L'objectif pour Moscou pourrait être d'obtenir des armes de la Corée du Nord pour la guerre en Ukraine. C'est d'ailleurs ce que soupçonne Washington. Avoir à traverser tout son pays pour rencontrer un paria de la scène internationale afin de lui demander de l'aide dans une guerre qu'il espérait gagner en un mois, je dirais que ça revient à quémander. Si un accord d'armement se concrétisait, la diplomatie américaine a averti qu'elle prendrait de nouvelles sanctions contre Moscou et contre Pyongyang. Les deux pays voisins auraient besoin l'un de l'autre. De la Corée du Nord, la Russie a besoin de munitions, d'obus, d'artillerie, d'armes légères et aussi probablement de main-d'oeuvre, de soldats. La Corée du Nord, elle, attend de la Russie de l'argent, de la nourriture et très probablement des équipements militaires de haute technologie. Ce rapprochement a été amorcé il y a plusieurs semaines, notamment par la visite du ministre russe de la Défense à Pyongyang. Il intervient alors que Moscou se dit préoccupé par une éventuelle livraison de munitions sud-coréennes à l'Ukraine. Merci. 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 Merci.